On va écrire cette fonction. Oh là là. Allez, ça va. Au moins ceux de ce matin sont présents. Au moins. Encore. Je ne sais pas pourquoi ils ne rajoutent pas une acceptation automatique. Madame, je crois que vous pouvez nous inviter. Par contre, vous créez la relance. Je vous invite tous, Moussah, un par un. Une liste par... Enfin, si vous avez la liste des e-mails. Justement, je n'ai pas une certaine option. Parce qu'il y a des profs qui nous invitent à nous uploader une seule fois. Oui, Moussah, ils invitent un par un. Il faut que vous vous invitez un par un. D'accord. Donc là, je partage le lien, voir qu'après... C'est pour ça, avec les premières années, je leur demande de se connecter six minutes avant le début de la séance. Comme ça, j'accepte tout le monde. Une fois qu'on commence, c'est-à-dire. Mais parfois, il y a des retardataires qui nous rejoignent. Mais quand même, c'est gérable. D'accord. C'est pas grave. C'est pour ça que je voulais vous le faire aujourd'hui. Et comme le délégué m'a proposé aujourd'hui, c'est pas mieux. Je prends mes vacances à partir d'aujourd'hui. Il y a des deux semaines après les examens. Enfin, plutôt, après les vacances. Oui. C'est genre les deux en présentiel ou la première ? Thomas, juste après les vacances, c'est une semaine en présentiel. Après, comme une semaine en ligne pour faire les examens à distanciel. Mais pour vous, vous n'avez pas normalement d'examen. Comme anglais, vous allez le faire en présentiel. À ma connaissance. Donc, vous serez libre en fait dès que la semaine. On pourra faire une séance en présentiel. Madame, l'outil est juste après les vacances. L'outil est juste après les vacances. L'outil est juste après les vacances. Ah, je fais mal. Oui, d'accord. D'accord. D'habitude, on donne un projet. Oui, et plus on... Oui, c'est comme un projet, puisque vous l'avez commencé en retard. Je ne sais pas, madame. On va directement les heures. On va directement les heures, oui. C'est vrai, c'est même la prof. Oui, parce qu'elle attend le feu vert du chargé de cours, d'accord ? Parce que l'assistant de TP, normalement, c'est le chargé de cours qui lui donne la série. Oui, on a déjà intervenu pour lui donner une série de manière générale, genre les exercices sur les listes, les chaînes de caractère, les pointeurs, etc. Avant, au moins pour faire pendant la première et la deuxième séance. Comme j'ai vu, elle a commenté, elle voulait qu'elle commence par les arbres, je ne voulais pas intervenir, d'accord ? Mais bon, maliche, ce n'est pas grave, d'accord ? Il faut faire des efforts, il faut pratiquer vous-même. Essayez de convertir ce qu'on fait en TD, en C, d'accord ? Comme ça, vous allez vous entraîner. Et pour le test, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, est-ce qu'elle va le faire pendant la séance ? Comme là, elle va, normalement, elle pourra le faire pendant votre semaine du distancié, elle pourra réserver des salles de TP pour faire le test. En général, moi, c'est ce que je fais. Surtout, quand je suis en retard, je ne sacrifie pas la séance du TP. Je fais le TP après, une semaine avant les examens ou juste après les examens, j'organise un test de TP. Bien sûr, les salles de TP sont libres, il y a des salles de TP et je fais le test. D'accord ? Bon, revenons à notre TD. Alors, soit deux mots M1 et M2 dans longueur inférieure ou égale à 30, on vous demande d'écrire une fonction suffixe qui vérifie si M2 est suffixe, c'est-à-dire partir à la fin de M1. Donc, si M2 est suffixe de M1, ça veut dire que M2, la taille de M2, est inférieure à la taille de M1. D'accord ? Donc, j'écris la fonction suffixe alors qu'elle prend en entrée, au comparamètre d'entrée, le mot M1 et le mot M2 de taille maximale 30. Et puis, Boolean, qui retourne un résultat Boolean, c'est-à-dire elle va retourner, elle va nous dire est-ce que M1 est suffixe de M2, plutôt, est-ce que M2 est suffixe de M1 ? Non, retourner un Boolean. Alors, donc, ici, je ne sais pas si vous utilisez ça en algorithmique, en principe oui, parce qu'avec tous les langages de programmation, là, il y a la fonction size ou length, ce que vous voulez. Tout dépend du langage. D'accord ? Donc, là, N égale taille de M1. Donc, je sauvegarde dans la variable N, taille de M1. J'ai oublié de les déclarer. Donc, N, M de type entier. J'ai même oublié le type 1. Pardon. D'accord ? J'initialise aussi M, je sauvegarde plutôt dans M la taille de M2. On peut faire cette fonction de plusieurs manières, d'accord ? Après, j'initialise le I à 0 et le J à N moins M. Pourquoi N moins M ? Parce que M2 est censé être la dernière partie ou bien la partie à la fin de M1. Donc, je ne dois pas commencer G à partir de 0. Je le commence à partir de la taille du mot M1, plutôt M2. C'est par exemple, j'ai la taille de M2 égale 3 caractères et M1, par exemple, 7 caractères. Donc, je ne dois pas commencer ma recherche à partir de 0. Il faut soit je commence à partir de la fin, le dernier caractère avec le dernier caractère et je soustrais 1 de I et de J à chaque fois. Ou bien, je positionne l'indice J sur N moins M. Donc, N dans ce cas 7, moins M3, c'est 4. Donc, je positionne le J sur le quatrième caractère et je commence la recherche. Comme ça, je suis sûre que je vais parcourir le même membre de caractère du mot M2. D'accord ? Pour voir, est-ce que cette partie-là, c'est, là, représente la fin de M1 ou non. Ce qui veut dire suffixe de M1 ou non. Donc, Alors, donc, je commence ma boucle. Tant que I est inférieur à M et M1 de J égale M2 de I faire, j'incrémente le I et j'incrémente le J. Tant que I est inférieur à M et j'ai les deux caractères sont égaux. Donc, j'avance. J'avance dans les deux mots avec I et avec J. Ensuite, lorsque je sors de la boucle, tant que je sors soit avec un I supérieur ou égal à M, c'est-à-dire j'ai atteint la fin du mot M2 avec tous les caractères identiques. Dans ce cas, je retourne vrai. Sinon, c'est-à-dire je suis sorti avec l'un des caractères différents. Et dans ce cas, je retourne faux. Faux. D'accord? Il y a quelqu'un qui veut que je l'accepte? D'accord? Donc, on peut le faire d'une autre manière. Je peux commencer la recherche à partir de la fin. Donc, tant que M1 de I égale à M2 de J, plutôt M1 de J égale à M2 de I, faire J reçoit J moins 1, I reçoit I moins 1. Et là, je dois initialiser I à N et J à N, plutôt à M. Le I, je l'initialise à M et le J à N. D'accord? Donc, je l'ai écrit d'ailleurs ici. Donc, sinon, on peut commencer les indices à partir du dernier caractère de chaque mot et mettre I reçoit I moins 1 et J reçoit J moins 1. Bien sûr, la condition d'arrêt. Donc, I supérieur, dans ce cas, à 0. D'accord? Donc, I supérieur à 0. C'est-à-dire, je n'ai pas atteint, je ne suis pas arrivé au premier caractère du mot M2. Est-ce que c'est clair? Donc, je répète, vous pouvez faire cette fonction de plusieurs manières. D'accord? Soit en positionnant l'indice du premier mot sur la taille du mot moins la taille de M2, pour comparer exactement le même nombre de caractères du mot M2, mais à partir de la fin, ou bien commencer votre test à partir de la fin. Les derniers caractères de M1 avec le dernier caractère de M2. S'ils sont les mêmes, je soustrais 1 de I et 1 de J, et donc je passe à l'avant-dernier caractère de M1, je le compare avec l'avant-dernier caractère de M2. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne tous les caractères de M2. Une fois que j'arrive à I égale à 0, dans ce cas, tous les caractères sont les mêmes, et dans ce cas, je retourne un vrai. Sinon, je retourne un fait. D'accord? Très bien. Ensuite, la deuxième question, on vous demande de donner la déclaration de la pile S. C'est une pile de mots. Donc, je déclare un type pile qui est un pointeur vert élément, et puis élément, c'est un enregistrement qui possède deux champs. Le premier champ est une chaîne de caractères qui s'appelle Val, avec une taille de 30 caractères, et puis suivant qui représente un pointeur vert l'élément. D'accord? Ou bien on sait. Donc, on sait, moi, j'utilise cette déclaration, elle est plus simple. Donc, type DevStractElement, ou bien ELE, qui possède deux champs. Donc, le premier champ, c'est la partie information, ou bien qui est une valeur, qui est un tableau de 30 caractères maximum, et puis un pointeur vert l'élément suivant, qui s'appelle, donc, SaractElement, étoile suivant. Donc, c'est un pointeur vert, cet élément-là. Et à la fin, je donne le nom qui, oui, à ma seconde. Je voulais que c'était... Il y en a beaucoup qui arrivent, plus que ce matin, je crois. D'accord? Donc, en algorithmique, voici la déclaration de la pile de mots. Donc, la partie information, c'est un tableau de caractères, ou vous pouvez l'appeler chaîne, chaîne, val de 30, c'est une chaîne de caractères de 30 caractères, ou bien un tableau, une chaîne de caractères, tout simplement, chaîne, val, ou bien un tableau de 30 caractères, qui s'appelle val, et puis un pointeur vert, l'élément suivant. Donc, de même, on sait, voici la déclaration que j'utilise. Avec celle-là, avec cette déclaration, je vous définis les primitifs. D'accord? Donc, je déclare ma structure, c'est un type pré-définé, Staract, qui possède le input ELE, et puis, un tableau de caractères qui s'appelle val, de 30 caractères, et le pointeur vert, l'élément suivant, et le output T, ici, pile. Donc, le nom de ma structure, c'est pile. Donc, si je veux utiliser cette déclaration, donc, pour déclarer un type pile, je le précède par étoile P. C'est pile étoile P. D'accord? Ce qui veut dire que je déclare un pointeur vers cette structure qui s'appelle pile. Donc, vous pouvez utiliser, vous pouvez utiliser celle-là, on sait, d'accord? Donc, on déclare un pointeur vers élément, ensuite, on déclare élément. Donc, c'est la même chose, sauf que moi, je préfère celle-là, elle est plus simple. D'accord? Après, donc, les primitives, la première primitive, c'est l'initialisation de la pile. Donc, vous voyez, comme j'ai déclaré un pointeur vers la pile, donc, je dois faire ici un passage par adresse. Pourquoi? Parce que je vais changer le point d'entrée de ma pile. C'est pour ça que je mets double étoile. Si vous utilisez la première déclaration, c'est-à-dire, vous déclarez S déjà comme étant un pointeur, dans ce cas, il faut mettre une seule étoile. Là, je mets double étoile pour dire que je fais un passage d'adresse vers le pointeur vers pi qui s'appelle S. Donc, étoile S égale nulle. Après, l'initialisation de la pile, là, pardon, ici, je vérifie est-ce que la pile est vide ou non. Donc, c'est une fonction qui retourne un entier. Donc, si la pile est vide, elle retourne un. Si la pile n'est pas vide, elle retourne zéro. Donc, ici, vous voyez un passage par valeur. Juste un pointeur vers la structure pile. Très bien. Empiler. Là aussi, empiler, je vais changer le point d'entrée de la pile. Donc, je fais un passage par adresse. Et puis, qu'est-ce que j'empile? J'empile un mot qui est un tableau de caractère. Donc, pile étoile P. J'initialise un pointeur à nul. Là, vous pouvez ne pas faire cette initialisation puisque je vais utiliser la fonction malloc. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai rajouté. Donc, puis, égale pile étoile, ça, ce n'est pas obligatoire. D'accord? On appelle ça le cast pour obliger la fonction malloc à renvoyer un pointeur de ce type-là. Comme on a fait une affectation, donc, forcément, elle va le renvoyer. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ce cast, il est optionnel. Vous pouvez ne pas l'utiliser. C'est juste pour forcer que la fonction malloc retourne un pointeur vers pile. D'accord? Et puis, size of pile. Ensuite, là, il faut faire attention puisque val, c'est une chaîne de caractère, donc, je ne peux pas mettre puis flèche val égale val. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser une fonction qui permet de copier une chaîne de caractère dans une autre. C'est la fonction strcopy. Ensuite, puis flèche suivant. Donc, ici, là, je vais déplacer, je vais faire pointer cet élément que je viens de créer. Je pointe son suivant vers le sommet de ma pile ou bien le point d'entrée de la pile. C'est pour ça que vous voyez ici étoile S. Donc, c'est un passage par adresse. Ensuite, étoile S, je déplace le point d'entrée de la pile à P. Étoile S égale P. C'est une insertion en tête de liste. C'est équivalent à une insertion en tête de liste. Après, donc ici, c'est une fonction qui retourne le sommet de la pile. Comme le sommet de la, le contenu de cette pile, c'est une pile de mots. Donc, ici, je vais retourner une chaîne de caractère. Donc, ici, je mets char, étoile, sommet pile, ce qui veut dire que je vais retourner un pointeur vers un caractère. Et ce pointeur-là, c'est un tableau de mots. Plutôt, un tableau de caractère, pardon. D'accord ? Donc, directement, return S, flèche val, ce qui va me retourner parce qu'un tableau, on sait, le nom du tableau, c'est un pointeur qui pointe vers le premier élément du tableau, bien la première case. Donc, si vous voulez afficher, par exemple, le premier caractère, vous pouvez le faire avec P de zéro, par exemple là, ou bien T de zéro, T c'est un tableau, ou bien T, si vous affichez T tout court, il va vous afficher le premier caractère du tableau. Donc, le nom du tableau, c'est un pointeur qui pointe vers la première case du tableau. Et comme un mot, une chaîne de caractère est un tableau de caractère, donc, ici, je mets char, étoile, sommet, pile, sommet, pile, qui prend en paramètre d'entrée la pile, un pointeur vers la pile, et retourne le contenu du champ val. D'accord ? Après, la dernière primitive, c'est la primitive dépilée, donc, ici, là aussi, la primitive dépilée, ici, je l'ai prise comme, donc, elle ne retourne pas de résultat, donc, c'est l'équivalent à une procédure en algorithmique, donc, void dépilée qui prend, là aussi, je fais un passage par adresse, pourquoi ? Parce que je vais changer le point d'entrée de la pile, et là, je vais prendre un pointeur vers un caractère, et dans notre cas, ici, X, c'est un tableau. D'accord ? Donc, je déclare, là, je déclare un pointeur P que j'initialise vers le point, que je l'initialise au sommet, ou bien, au point d'entrée de notre pile, étoile S, ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je copie le contenu, le contenu du sommet de la pile dans X. Après, je déplace, ici, je mets étoile S égale étoile S flèche suivante, je déplace le sommet de ma pile. D'accord ? Je dépile un élément, c'est-à-dire que je vais le supprimer, donc je dois déplacer le sommet de la pile vers l'élément suivant. C'est pour ça que, là, il faut mettre étoile S égale étoile S flèche suivante. Et là, je fais cette initialisation pour libérer l'espace qui a été occupé par l'ancien élément qui se trouvait au sommet de la pile pour utiliser ce répé. Oui ? Toujours, des personnes qui veulent rejoindre. Ah, pardon. D'accord ? Donc, avec ça, on termine avec les primitifs. Maintenant, je passe à la fonction supprime. Là, dans la fonction supprime, on vous demande de supprimer de la pile tous les mots qui sont suffixes d'un autre mot de la pile. Sachant que, on a une pile de mots et le premier mot ou bien le mot qui se trouve au sommet de la pile, c'est le mot le plus lent, c'est-à-dire qui a la taille la plus grande. Donc, dans ce cas, je vais prendre le premier mot, il faut que je compare tout le reste des mots, n'est-ce pas ? Est-ce qu'ils sont suffixes de ce mot ? Parce que le premier mot possède la taille la plus grande. Donc, le deuxième mot, il peut être suffixes le troisième mot, peut être suffixes du premier mot, ainsi de suite. Donc, pour chaque mot, je vérifie la suite des mots, est-ce qu'ils sont suffixes ou non ? D'accord ? après, une fois que je termine mon traitement avec le premier mot, je dois dépiler encore le deuxième mot et à partir du troisième mot, je vérifie est-ce que le troisième mot, il suffixe du deuxième mot ? Est-ce que le quatrième mot, il suffixe du deuxième mot ? Ainsi de suite. Parce que notre pile, elle est triée selon la taille des mots et le mot qui a la taille maximale se trouve au sommet. Donc, à chaque fois que je descends, je trouve qu'un mot inférieur en taille. D'accord ? Donc, le mot qui est inférieur en taille peut être suffixe du mot qui le précède. Ainsi de suite. Donc, je refais la même chose pour tous les mots de la pile. Donc, je vous ai proposé une solution, vous pouvez proposer mieux bien sûr. D'accord ? On va la discuter ensemble. Donc, là, je l'ai écrite en algorithmique, je ne l'ai pas faite en C parce que je n'avais pas le temps pour la tester, etc. avec le C. Donc là, je l'ai déroulé rapidement à la main. Donc, une fonction qui prend en paramètre d'entrée une pile P et retourne une nouvelle pile, bien sûr, avec des éléments qui sont déjà supprimés. Ou bien, vous pouvez écrire une procédure qui prend en entrée et en sortie pile. D'accord ? Donc, là, je vais utiliser des piles intermédiaires, pile A et pile B. Je vais vous dire pourquoi des piles intermédiaires. après, je déclare un mot de 30 caractères et un deuxième mot de 30 caractères, mot et X. D'accord ? Donc, puisque je vais utiliser, j'ai oublié début, pardon. Donc, début. Alors, début, je vais initialiser les deux piles, la pile A et la pile B. Après, tant que mon pile vide de P est fait, je dépile le mot qui se trouve en tête. Je le sauvegarde d'un mot. Je l'empile dans la pile B. Suivez bien. Je l'empile dans la pile B. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois vérifier ce mot-là. Est-ce que tous les mots qui restent de la pile s'en suffisent ou non ? N'est-ce pas ? Tant que je vais… Il y a des retardataires ? Ah oui, madame. bien. Donc, alors, je dépile le premier mot, d'accord ? Tant que mon pile vide de P est fait, je dépile le premier mot, je l'empile dans la pile B. Après, tant que mon pile vide de P est fait, je dépile le deuxième mot qui est devenu au sommet de la pile, n'est-ce pas ? Parce que j'ai dépilé le mot le plus long, le plus grand. Après, une fois que j'ai dépilé le deuxième mot, qu'est-ce que je vérifie ? Je vérifie est-ce que sinon suffixe mot X, est-ce que X, il suffixe deux mots ? Plutôt, sinon suffixe mot X, est-ce que X n'est pas suffixe deux mots ? Si oui, j'empile le X dans A, sinon je ne fais rien, n'est-ce pas ? Pardon, j'ai oublié, j'ai oublié le fin-ci, il y en a un fin-ci, ainsi. D'accord ? Donc, si mot c'est mon suffixe de mot X, c'est-à-dire si X n'est pas suffixe de mot, alors je l'empile dans A. Après, je sors de cette boucle tant que, je dépile tout le reste, d'accord ? Tous les mots. À chaque fois que je dépile un mot, je vérifie est-ce qu'il est suffixe ou non de mot. Regardez bien, je le compare avec le premier mot d'épile qui est empilé dans B. N'est-ce pas ? Après, donc, s'il n'est pas suffixe, je l'empile dans A. S'il est suffixe, je ne l'empile pas, c'est-à-dire je vais le perdre, je vais le supprimer. Je sors de la boucle tant que, celle-là. Je sors de cette boucle tant que, la deuxième boucle tant que. à celle-là, c'est le même mot. Hein ? Suffixe, c'est le même mot. Mais c'est le même mot. Suffixe, c'est-à-dire la partie et les parties fins du mot mot. C'est-à-dire X, c'est la fin du mot. Par exemple, AB, CX, donc CX, le mot M égale CX, il suffixe de AB, CX. D'accord ? C'est la partie fin du mot. Donc, s'il n'est pas suffixe, je l'empile dans A, sinon, je ne l'empile pas, je vais l'écraser avec la prochaine valeur qui sera dépilée. Je le perds, d'accord ? C'est comme si je le supprime. Ensuite, pour passer au prochain mot, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois réempiler ce que j'ai empilé dans A. Donc, je remets les mots qui ne sont pas suffixes, que j'ai déjà empilé dans A. Donc, je vais les remettre dans la pile P. N'est-ce pas ? Après, une fois que j'ai remis, je reboucle avec la grande boucle en queue. D'accord ? Donc, je remets les mots qui ne sont pas suffixes, c'est-à-dire les mots que j'ai déjà empilés dans A. Je vais les remettre dans la pile P pour recommencer le travail avec le deuxième mot, d'accord ? Avec le deuxième mot qui suit. Et là, c'est la fin de la boucle tant que. D'accord ? Donc, une fois que je remets les mots, je reboucle avec la boucle tant que. Je dépile le mot, c'est-à-dire je vais dépiler le deuxième mot s'il n'est pas suffixe du premier mot, bien sûr, si je ne l'ai pas déjà supprimé. Je dépile P, je dépile dans P mot, je le sauvegarde dans mot et je le sauvegarde dans B. Donc, tous les mots qui possèdent des suffixes, je supprime les suffixes et je laisse les mots dans B. À la fin, quand je sors de la boucle, de cette première boucle tant que, je dois, c'est-à-dire que dans la boucle, plutôt dans la pile B, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai uniquement les mots qui ne sont pas suffixes, n'est-ce pas ? Et donc, tant que l'empile vide de B, je dois dépiler de B pour les empiler dans P parce que je vais sortir avec un, avec une pile vide, avec P vide, d'accord ? Une pile vide pour P. Et donc, je dois remettre les valeurs, bien les mots que j'ai déjà empilés dans la pile B, je dois les remettre dans la pile B pour avoir une pile avec des mots qui ne contiennent pas de mots suffixes. Est-ce que vous avez compris la solution ? Vous pouvez proposer mieux, bien sûr. Après, à la fin, je vais retourner P, d'accord ? Comme vous pouvez faire une procédure, d'accord ? Là, je vous ai un peu expliqué par rapport à la méthode. Alors, je dépile le premier mot, on le met dans la pile B pour vérifier tous les autres mots de la pile P s'ils sont suffixes ou non. Les suffixes seront supprimés, on les dépilant sans les empiler dans la pile A. Ensuite, on remet les mots empilés dans A vers la pile P puis recommencer le même travail jusqu'à atteindre la fin. Est-ce que c'est clair ? Oui. Très bien. Il y a des gens, des retardateurs qui arrivent. Ma vache. Donc, si c'est clair, là, par rapport à la complexité regardez bien, on a deux boucles donc imbriquées par rapport à cette solution que je vous propose. Peut-être que vous pouvez proposer mieux. Donc, par rapport à cette solution que je vous propose, il y a deux boucles donc imbriquées donc c'est une complexité quadratique. D'accord ? Elle est dans l'ordre de N au carré. Donc, vous pouvez peut-être, vous pouvez proposer mieux. D'accord ? Normalement, on a terminé avec ça, on termine la série numéro 3. Alors, maintenant, je vais basculer vers le résumé que je vous ai préparé sur les arbres. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport au TD, je passe vers le résumé, le résumé du cours sur les arbres. D'accord ? Donc là, on va commencer par la définition. Donc, un arbre, c'est une structure de données arborescentes récursives. Regardez bien, récursives, c'est-à-dire chacune de l'arbre est un arbre. Chaque nœud est un arbre, lui-même un arbre. Donc, cette structure de données qui dynamique représente un ensemble de valeurs organisées hiérarchiquement, non linéaires. D'accord ? Ce n'est pas comme une liste linéaire. Donc ici, l'organisation des valeurs est faite de manière hiérarchique, c'est-à-dire on a la racine, après je descends, il y a un autre niveau, je descends, il y a un autre niveau, ainsi de suite. D'accord ? Comme la structure du département, le chef du département, responsable de la scolarité l'essence, responsable de la scolarité master, le personnel ATS, les enseignants, etc. Donc, il y a une organisation hiérarchique. Donc, c'est le même principe. Chaque valeur est stockée dans un nœud. Les nœuds sont reliés entre eux par des arrêtes qui représentent la relation père-fils ou bien parent-fils. Un nœud peut avoir zéro ou plusieurs successeurs appelés des descendants ou bien fils et au maximum un prédécesseurs appelés ascendants ou bien père. La racine de l'arbre ne possède pas de prédécesseurs. Les nœuds feuilles ou bien on les appelle aussi les nœuds terminaux n'ont pas de successeurs. Voici un exemple. Donc, A, c'est la racine, B, C, D, c'est plutôt des nœuds internes et B, E, F, G, plutôt. B, E, F, G, c'est des feuilles. D'accord ? Donc, C, D, c'est des nœuds internes. B, regardez bien, n'a pas de successeurs et donc c'est une feuille. E n'a pas de successeurs c'est une feuille. F n'a pas de successeurs donc c'est une feuille. J aussi n'a pas de successeurs donc c'est une feuille. Donc, C, B, D sont les descendants de A. C, B et D sont les descendants de A. ou bien ce sont les fils de A et A est l'ascendant si le père de B, C, D. D'accord ? E, F, E, F sont les descendants ou bien les fils de C et bien sûr C est l'ascendant de E, E, F. G, c'est le descendant de D. D est l'ascendant ou bien le père de G. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. Donc, on a la racine, les feuilles. Si un nœud n'a pas de successeur, donc, il est considéré comme un nœud terminal ou bien une feuille. Et puis, les nœuds qui possèdent encore des successeurs, on les appelle les nœuds internes. Les nœuds internes. le degré d'un nœud. Donc, je vais vous donner les définitions qu'on rencontre dans les livres, dans les cours, etc. D'accord ? Après, on verra comment est représenté un arbre en mémoire. D'accord ? Donc, le degré d'un nœud, on verra aussi un arbre binaire de recherche, on verra aussi avant l'arbre binaire de recherche, on verra les arbres binaires, ensuite les arbres binaires de recherche, bien les arbres ordonnés. Donc, le degré d'un nœud, le degré d'un nœud représente le nombre de successeurs de ce nœud. Le degré d'un nœud représente le nombre de successeurs de ce nœud. Après, le degré d'un arbre est égal au maximum des degrés de ces nœuds. Donc, on va prendre le maximum des degrés de ces nœuds pour dire qu'il s'agit d'un arbre ténère, un arbre éner ou ce que vous voulez. D'accord ? Donc, d'une manière générale, un arbre de degré n est appelé arbre nr. Le niveau d'un nœud. La hiérarchie est représentée par des niveaux dans l'arbre, donc la racine étant le nœud de niveau 0. si n2 est un successeur de n1, donc niveau de n2 égale niveau de n1 plus 1. Donc, ici, dans certaines versions, vous trouvez que le niveau de la racine c'est 1, mais par convention on prend 0. D'accord ? La plupart prend 0 pour la racine, pour le niveau de la racine. Comme ici, par exemple, dans cet exemple, donc ça, c'est le niveau 0. Ensuite, ça, c'est le niveau 1. Et ça, c'est le niveau 3. D'accord ? Après, donc la profondeur, la profondeur d'un arbre, alors la profondeur ou bien la hauteur, on l'appelle aussi la hauteur d'un arbre, c'est la longueur de la branche la plus longue de l'arbre, de la racine jusqu'à une feuille. Donc, on va voir la branche la plus longue jusqu'à arriver à la feuille et on va dire qu'elle représente la hauteur ou bien la profondeur de l'arbre. Là, par exemple, 1, 2, 3, là aussi 1, 2, 3, donc la profondeur, elle est égale à 3. Donc, on prend n'importe quelle branche, on verra que là, par rapport à cet exemple, donc, sur les deux côtés, on a la même profondeur. D'accord ? Donc, le nœud A représente la racine, B et C sont des nœuds internes, D, E, F, G, ce sont des feuilles. Degré de A égale 2, degré de A, c'est le nombre de nœuds que contient bien le nombre de successeurs de A, donc on a deux nœuds, le nœud B et le nœud C, donc degré de A égale 2. Degré de B, regardez bien, le B possède 3 successeurs, donc degré de B égale 3, le degré de C égale 1, degré de D, le D n'a pas de successeurs, le E aussi, le F aussi et le G aussi, donc ils ont 0 comme degré. Donc, il s'agit d'un arbre 3R au ternaire, d'accord ? Donc, la profondeur de notre arbre égale, on a un niveau, deux niveaux, troisième niveau, donc le chemin est le plus long, donc bien la branche la plus longue possède 3 nœuds, 1, 2, 3, et donc la profondeur de notre arbre pour cet exemple égale à 4. Donc, niveau de A égale 0, c'est la racine, niveau de B, c'est égal à 1, niveau de D, niveau de E, niveau F, niveau de G égale à 2. Donc, la profondeur, le niveau égale la profondeur moins 1. ou bien la profondeur égale le niveau plus 1. D'accord ? Maintenant, on va... Madame ? Oui ? Vous pouvez répéter s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas bien compris, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Ah, bien sûr. Donc, je suis à ce niveau-là. Alors, la profondeur, donc la hauteur ou bien la profondeur d'un arbre, c'est la longueur de la branche la plus longue de l'arbre, de la racine jusqu'à un nœud feuille. Là, par exemple, si je regarde cette branche, si j'avais un autre nœud de F vers, vers, par exemple, T, donc la profondeur de l'arbre égale 4. Les nœuds, les nœuds, sur la branche la plus longue. On va compter le nombre de nœuds qu'il y a sur la branche la plus longue de l'arbre. Et on va la prendre comme profondeur de l'arbre. D'accord ? Donc, de la racine jusqu'à un nœud feuille. Si on avait un autre nœud après F, d'accord ? Là, on n'a pas de nœud, donc je compte. Pour chaque branche, on a le même nombre de nœuds. Donc, on va choisir l'une des branches. D'accord ? Donc, 1, 2, 3. La feuille D, j'ai 3 nœuds et donc la profondeur égale 3. D'accord ? Alors, le nœud A représente la racine. B et C sont des nœuds internes. Et G, F, E et D représentent des feuilles parce qu'ils n'ont pas de successeurs. Après, le degré. Alors, le degré d'un nœud, regardez bien, je l'ai défini ici, juste avant. Le degré d'un nœud représente le nombre de successeurs de ce nœud. D'accord ? Et le degré d'un arbre est égal au maximum des degrés de ces nœuds. Le niveau, donc la hiérarchie est représentée par des niveaux dans l'arbre, la racine étant le nœud de niveau 0. Si N2 est un successeur de N1, alors niveau de N2 égale niveau de N1 plus 1. À chaque fois que j'avance vers le successeur, donc je rajoute 1. D'accord ? Donc, là, alors, degré de A, c'est le nombre de successeurs de A égale 2. Regardez bien, j'ai 2 successeurs B et C. Donc, degré de A égale 2. Degré de B, regardez bien, les successeurs de B, il y en a 3. Donc, degré de B égale 3. degré de C égale 1. Il y a un seul successeur. Après, G, F, E et 2 n'ont pas de successeurs, donc leur degré égale 0 respectivement. Donc, c'est un arbre 3R ou bien où on l'appelle ternaire. Donc, le degré de cet arbre, c'est le maximum des degrés de tous ces nœuds. Donc, on verra, le maximum ici, c'est 3. Donc, c'est un arbre ternaire. On l'appelle 3R ou bien un arbre ternaire. Le degré de cet arbre égale 3. Après, la profondeur de l'arbre égale, donc, la profondeur, c'est la longueur de la branche la plus longue. Là, j'ai toutes les branches qui ont la même longueur, donc je vais choisir une. Donc, pour arriver à la feuille D, par exemple, donc j'ai A, un nœud, deuxième nœud, troisième nœud. Donc, la profondeur de l'arbre égale à 3. D'accord? On peut dire que la profondeur, c'est le degré de l'arbre. D'accord? Après, niveau de A, on a dit que le niveau de la racine, c'est 0. Après, le niveau de B, regardez bien, B et C sont les successeurs de A, donc je passe à un niveau supérieur. Donc, je mets, c'est le niveau A plus 1, c'est-à-dire 1. Niveau de D, c'est à partir de la racine, donc 0 plus 1 et là, plus 1. Donc, c'est 2. Niveau de D, E, F et G égale 2. Donc, la profondeur est égale à 3 et le niveau, c'est la profondeur moins 1 parce que je commence à partir de 0 pour la racine. D'accord? Donc, le niveau égale la profondeur moins 1. Le niveau d'un arbre, bien sûr, égale la profondeur de l'arbre moins 1. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, merci. Très bien. Maintenant, je passe à la définition d'un arbre binaire. Donc, un arbre binaire, c'est un arbre de degré 2. Qu'est-ce que ça veut dire un arbre de degré 2? Ça veut dire que tout nœud de l'arbre comporte soit 0, soit 1 ou bien 2 successeurs au maximum. D'accord? Un arbre vide est un arbre binaire. Un arbre comportant un seul nœud est un arbre binaire, c'est-à-dire il contient uniquement la racine. Un arbre comportant une racine et au maximum 2 sous-arbres binaire est un arbre binaire. On verra avec un exemple. Là, par exemple, j'ai la racine et regardez bien la branche sur la gauche, qu'est-ce qu'elle contient et la branche sur la droite, qu'est-ce qu'elle contient? Donc, ça, c'est un arbre binaire. Pourquoi? Parce que j'ai deux parties. J'ai la racine, le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Donc, les sous-arbres gauche et droit sont appelés respectivement fils gauche et fils droit de l'arbre. Chaque sous-arbre est à son tour un arbre binaire. Pourquoi? Parce qu'avec la définition, je vous ai dit que l'arbre, c'est une structure récursive. Deux nœuds, chaque nœud représente lui-même un arbre. D'accord? Donc, le sous-arbre gauche de A est un arbre binaire de racine B et le sous-arbre droit de A est un arbre binaire de racine C. Vous voyez? Exemple. Donc, je vais vous donner comment représenter cette expression avec un arbre. Donc, ici, regardez bien, il y a deux parties. Il y a la partie gauche et il y a la partie droite séparée par la division. Donc, la division va représenter la racine. Après, sur la partie gauche, qu'est-ce qu'on a? On a la soustraction. Donc, la soustraction qui va représenter une racine pour le sous-arbre gauche et les feuilles représentent les opérandes A et B. Et puis, sur la partie droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une multiplication entre parenthèses et j'ai une somme. C'est-à-dire, je vais avoir deux parties aussi. Une racine plus et puis une autre opération, il s'agit de la multiplication sur la droite. Pour la multiplication, donc, j'ai deux feuilles qui représentent les opérandes C et D et pour la somme, j'aurai toute cette partie-là. Une fois calculée, je fais la somme avec l'opérande E. Donc, les racines du sous-arbre sont les opérateurs plus moins étoile division et les feuilles sont les opérandes A, B, C, D et E. C'est juste un exemple, d'accord? Maintenant, on va définir ce que ça veut dire un arbre binaire complet. Alors, les définitions, je vais aller un peu vite parce que vous pouvez les revoir, d'accord? Après, j'aimerais bien se baser sur les primitives. Donc, un arbre binaire est complet si tous les nœuds internes possèdent chacun deux fils, gauche et droit. Et si les nœuds feuilles apparaissent aussi à gauche que possible. Arbre binaire balancé ou bien équilibré, donc, on dit qu'un arbre binaire est équilibré si tous les chemins menant de la racine à une feuille ont pour longueur la profondeur de l'arbre ou la profondeur de l'arbre moins un. D'accord? C'est-à-dire la partie gauche elle est équivalente à la partie droite. Donc, nombre de nœuds de sous-arbre gauche égale nombre de nœuds de sous-arbre droit plus ou moins un. D'accord? Donc, il n'y a pas une grande différence entre le nombre de nœuds de sous-arbre gauche et le nombre de nœuds de sous-arbre droit. une différence de un nœud au maximum. D'accord? Maintenant, la représentation d'un arbre binaire. Donc, il y a aussi deux types de représentation comme toute structure de données. Il y a la représentation contiguë sous forme d'un tableau. Donc, avec les arbres, le tableau, c'est un tableau d'enregistrement. Donc, chaque case est un enregistrement avec trois champs. Chaque case du tableau contient un champ information qui représente l'information contenue dans le nœud. Un champ successeur gauche donnant la position du fils gauche dans le vecteur. Bien sûr, il s'agit de l'indice dans ce cas. Et un champ successeur droit donnant la position du fils droit dans le vecteur. Et là, avec la représentation contiguë, on a deux types. Soit la représentation contiguë ou bien séquentielle par rapport au positionnement de l'élément ou bien l'information du nœud est le fils gauche et le fils droit. D'accord? Donc, je ne vais pas détailler cette partie. vous ne l'avez pas faite en cours. Donc, je ne vais pas vous chambouler avec tout ça. D'accord? Donc, je passe à la représentation chaînée dynamique. Alors, l'arbre sera représenté par une structure dynamique non linéaire. Donc, chaque élément sera composé de trois champs. Un champ information représentant l'information contenue dans le nœud. Un champ successeur gauche donnant l'adresse du fils gauche en mémoire et un champ successeur droit donnant l'adresse du fils droit en mémoire. Donc, voici comment on déclare notre arbre avec une structure chaînée dynamique. je déclare un élément qui est un enregistrement qui possède trois champs. Le champ information avec un type bien sûr, le type peut être ce que vous voulez. Fils gauche qui est un pointeur vers cet enregistrement. Fils droit qui est un pointeur vers cet enregistrement. Et puis, on déclare un nœud qui est un pointeur vers l'élément. Cet élément. D'accord? Donc, exemple, on va reprendre toujours le même exemple de l'arbre binaire. Donc, ici, on va prendre la partie information comme étant des caractères comme tout à l'heure. D'accord? Racine, on l'appelle donc nœud c'est un pointeur vers l'élément. On va déclarer la racine du type nœud. Racine de type nœud. Donc, comment est représenté en mémoire? Voici donc A, le caractère A. Alors, fils gauche, voici, le fils gauche va pointer vers cette case, ou bien cette cellule ou bien ce nœud qui contient le caractère B. Fils droit de A contient le caractère C, ou bien la lettre C. Après, B, aussi, qui contient ce nœud qui contient le caractère B va pointer vers la cellule qui contient E, fils gauche, et fils droit, c'est F. Après, E, regardez bien, n'a pas de fils gauche, donc nul, et fils droit, c'est I. Après, I, c'est une feuille, donc fils droit, fils gauche, égal nul, et fils droit, égal nul. Je reviens vers F. F aussi, c'est une feuille, donc fils gauche, égal nul, fils droit, égal nul. Là aussi, je reviens vers le C. Alors, le C, sans fils gauche, c'est G, va pointer vers l'élément qui contient la lettre G, et le fils droit va pointer vers l'élément qui contient le caractère H. Après, G, c'est une feuille, donc fils gauche, égal nul, fils droit, égal nul. Et le H, fils droit, il a uniquement un fils gauche plutôt qui pointe vers le nœud qui contient le caractère G et n'a pas de fils droit, donc nul sur le pointeur vers fils droit. Et puis, G, c'est une feuille, donc fils gauche, égal nul, et fils droit, égal nul. Maintenant, les primitifs de manipulation d'un arbre. Alors, la première primitive, c'est vide A, qui retourne un boullien, alors qui vérifie si le nœud A ou bien l'arbre de racine A est vide. Fils gauche A, qui retourne, bien sûr, l'adresse du fils gauche de A. Regardez bien, le type de retour, c'est un nœud. Fils droit, le type de retour aussi, c'est un nœud qui retourne l'adresse du fils droit, de A. Feuille de A qui retourne un boullien qui vérifie si le nœud A est une feuille ou non. D'accord? Feuille de A, elle vérifie. Comment vérifier? On vérifie si fils gauche égale nul et fils droit égale nul pour dire que c'est une feuille. D'accord? Maintenant, on va détailler chaque primitive. Alors, la fonction vide qui prend la racine de l'arbre et retourne un boullien, donc début, alors c'est A égal nul ou bien nul, alors retournez vrai, sinon retournez faux. Fonction fils droit, donc directement, on va retourner le contenu de A. successeur droit. Fils gauche, on va retourner le contenu de A. successeur gauche et puis fonction fait. Donc là, je vérifie est-ce que contenu de A. successeur gauche égale nul et contenu de A. successeur droit égale nul. Alors, retournez vrai, sinon je retourne le faux. parcours d'un arbre. Je ne sais pas, chauffe-eau. Qu'est-ce que vous avez juste après ? Sous-titrage de l'information. Vous commencez à 13h30 parce qu'il me reste cinq minutes où les méthodes de parcours je suis à droite. Donc, chauffe-eau. À 13h30. Il me reste la moitié. Il me reste la moitié. Donc, si vous voulez, à quelle heure vous terminez aujourd'hui ? Madame, on ne sait pas parce que il y a l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge des fois. Ah bon ? Oui, Madame. Si, demain matin, vous êtes libre à une com'rêve anglaise ? Non, Madame. Je ne suis pas à l'âge normalement. Je ne suis pas à l'âge de 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 l'âge à 12h30. Je dois à 12h. à 12h30. Madame, elle n'a pas encore envoyé de lien. Vous pouvez continuer pour en s'il vous plaît. Ah bon ? Je continue. Très bien. parcours d'un arbre d'un arbre binaire. Le parcours d'un arbre binaire suffit selon deux modes. Un parcours en profondeur ou bien par branche. Un autre parcours en largeur ou bien par niveau. Alors, on verra chaque type. Parcours en largeur ou bien par niveau. le deuxième type de parcours. Le parcours en largeur ou bien par niveau. D'accord ? Donc, ce parcours traite dans cet ordre la racine, c'est-à-dire le niveau 0, ensuite, les fils de la racine de gauche à droite pour niveau 1, ensuite, les nœuds de niveau 2 et ainsi de suite jusqu'à atteindre les feuilles. donc, le niveau de la racine, ensuite, de gauche à droite, le niveau 1, ensuite, les nœuds de niveau 2, les nœuds de niveau 2 et ainsi de suite jusqu'à atteindre les feuilles. Donc, ici, pour ce parcours, ce parcours en largeur ou bien par niveau, je vais commencer par le nœud à zéro. Donc, je vais lire A. C, par exemple, notre parcours consiste à afficher les caractères, d'accord ? La partie information du champ info du nœud. Donc, je vais afficher A, ensuite B, C, après G, le niveau 2, je vais afficher D, E, après F. Après, je passe au niveau 3. Qu'est-ce qu'il faut me rester ? G, H. Donc, je commence par un niveau la gauche, la droite, la racine, après, fils gauche, d'accord ? De gauche à droite. La gauche est à la droite pour chaque niveau. Donc, A2, A3, ensuite A5. Après, l'autre niveau, le dernier niveau, A6 et A7. D'accord ? Donc, par niveau ou bien en largeur, je commence toujours par la racine, ensuite, les fils de la racine de gauche à droite du niveau 1, ensuite, les nœuds de niveau 2 la racine, fils gauche, fils gauche, ainsi de suite, jusqu'à atteindre l'effet. Maintenant, algorithme de parcours en largeur ou bien par niveau. Donc, ce parcours utilise une file pour traiter les éléments. Donc, ici, j'ai pris le même exemple et là, pour parcourir les éléments de cet arbre, on doit utiliser une file. À chaque fois, j'enfile et j'affiche. D'accord ? Donc, j'utilise une file. J'enfile, bien sûr, là, je n'ai pas détaillé les choses. D'accord ? Donc, je suppose que la file est déjà initialisée. Je n'ai pas rajouté init fil. Donc, j'enfile la racine. Donc, mon fil vide de F, faire, je défile la valeur, je la sauvegarde dans A. Ensuite, j'écris, plutôt, je défile le nœud. Ensuite, j'écris contenu de A.info. Sinon, sinon, vite, fils gauche de A, alors, enfile les fils gauche. Regardez, je commence par la racine, je l'affiche, ensuite, j'enfile le fils gauche. Fait ainsi. Sinon, vite, fils droit, j'enfile le fils droit. Ainsi de suite. Donc, vous voyez l'ordre, j'enfile la racine, je l'affiche, après j'enfile, fils gauche, ensuite, fils droit. Ainsi de suite. D'accord ? Donc, l'ordre de parcours des nœuds en largeur, c'est le même que tout à l'heure. D'accord ? C'est le même exemple. Je ne sais pas si j'ai rajouté, voilà, donc j'ai rajouté le même et j'ai rajouté ici l'affichage de la file. Regardez bien, j'ai réécrit la procédure. D'accord ? Donc, j'enfile la racine. Regardez bien, j'ai enfilé à zéro. Madame. J'ai enfilé la racine. Oui ? Parcours profondeur, c'est l'infix ? Oui, madame. C'est un parcours en largeur, par niveau. Je n'en ai pas un parcours infixé, post-fixé, pré-fixé. Donc, c'est des parcours en profondeur. D'accord. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit que ça prend du temps. Bon, alors, j'enfile la racine d'abord. Ensuite, je vérifie est-ce que la file n'est pas vide ? Oui, parce que j'ai déjà enfilé la racine. Donc, je défile la racine et j'écris le contenu de cette racine. Je vais afficher A. Ensuite, sinon vide, sinon vide fils gauche de A, je sauvegarde fils gauche. D'accord ? Donc, A1 et je sauvegarde aussi fils droit. Donc, je vais sauvegarder A1 et A4. Et j'affiche, bien sûr, B. Après, pourquoi j'affiche B ? Parce que je boucle, je défile la racine, je défile, je vais défiler donc A1, j'affiche son contenu et j'enfile son fils gauche, ensuite, son fils droit. Donc, j'ai affiché le B, j'ai enfilé A4, pardon, A4, il était déjà. Donc, je vais enfiler A2 et A3. Après, je vais défiler le mot qui se trouve en tête, le nœud qui se trouve en tête de la file. Il s'agit de A4, regardez bien, A4 et j'affiche le C. Après, une fois que j'ai affiché le C, je regarde les successeurs de C. Il y en a un seul successeur et là, un seul fils gauche, donc, je vais enfiler A5. A5, il va être enfilé, après bien sûr, A3, parce que la file contenait déjà A2 et A3. Donc, j'enfile A5, après A2. Qu'est-ce qu'il y a dans A2 ? Je le défile, j'affiche le contenu, c'est le D. Ensuite, il va me rester A3, A5. A2 n'a pas de successeur, négoce, né droit. Donc, il va me rester dans la file A3 et A5. A3, qu'est-ce qu'il contient ? A3 contient E. Donc, j'affiche la lettre E. Qu'est-ce qu'il va me rester dans la file ? A5. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas enfilé, fils, je suis fils droit d'E. Ils sont nuls. Donc, il va me rester A5. Le contenu de A5, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 tout. Donc, regardez bien ici, l'ordre d'affichage. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H. L'ordre de total. Donc, pour afficher un arbre en largeur ou bien par niveau, il faudra utiliser une file. D'accord ? Parcours en profondeur. Donc, concernant le parcours en profondeur, il existe trois algorithmes de parcours d'un arbre binaire en profondeur. Donc, ces algorithmes opèrent de manière récursive. Vous êtes toujours là ? Oui, madame, on est toujours là. Très bien. Alors, ces algorithmes sont le parcours préfixé qui commence par la racine, fils gauche, fils droit, parcours infixé qui commence par fils gauche, racine, fils droit, et parcours post-fixé qui commence par fils gauche, fils droit, racine. D'accord ? Donc, parcours post-fixé, fils gauche, fils droit, racine. Parcours infixé, fils gauche, racine, fils droit. Parcours préfixé, racine, fils gauche, fils droit. Donc, préfixé et post-fixé, c'est l'inverse. D'accord ? Donc, préfixé, c'est-à-dire, je commence par la racine d'abord, ensuite, fils gauche, fils droit. Post-fixé, je commence par le fils gauche, fils droit, ensuite la racine, et infixé, c'est-à-dire la racine et au milieu, fils gauche, racine, fils droit. Il faut, comme ça, vous allez vous rappeler des trois types de parcours. D'accord ? Donc, on va détailler chaque parcours. Alors, on va commencer par le parcours préfixé. Donc, on va commencer par la racine, fils gauche, ensuite, fils droit. On commence par visiter et traiter la racine. On effectue ensuite un parcours préfixé de tous les nœuds de A1, fils gauche, jusqu'au feuille. On revient pour effectuer ensuite un parcours préfixé de tous les nœuds de A2, fils droit. Donc, on va dans la racine. Après, on va faire le fils droit, le fils gauche, plutôt, le sous-arbre qui se trouve au fils gauche. Une fois, j'applique le même principe, le même parcours préfixé, ensuite, je passe vers le sous-arbre droit de la racine et je fais la même chose. Donc, exemple, alors ici, je vais commencer par la racine A, ensuite, B, D, E. On vient de recevoir le lien. Je vais arrêter. Donc, vous me faites ci. D'accord, vous me faites ci. Moi, j'aimerais bien les terminer avant les vacances. Merci.